Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis-tu en forme, tu penses? Mais tu sais, dans le fond, c'est des jobs que je n'aimais pas. Fait que je les perdais ou bien je les lâchais. C'est là que mon ami Alex m'a parlé de l'insertion socio-professionnelle. Ça, c'est un cours aux adultes. À chaque semaine, on fait deux jours à l'école, puis après, trois jours en stage. Comme aide en ébénisterie, en mécanique, en informatique. Moi, j'ai choisi aide cuisinier. Parce que j'aime ça faire la bouffe, puis je suis bon là-dedans. Bien, aujourd'hui, là, je suis assistant chef cuisinier dans un bon resto. Tu sais, je ne pensais pas que d'aimer cuisiner, ça me donnerait un job un jour. Puis toi, là, sais-tu ce que t'aimes? Pour en savoir plus, appelez votre commission scolaire ou visitez le www.compétence-de-base.org. Depuis deux ans, je fais partie d'une cuisine collective. C'est le fun. On fait plein de bouffe, puis on la partage. On apprend aussi à planifier les repas avec les spéciaux dans les circulaires. C'est important que ma famille mange bien. Au début, là, je m'arrangeais toujours pour brasser les sauces ou bien couper les légumes. Bien, tu sais, toutes les affaires qui ne demandent pas de savoir bien lire ou bien de calculer. Puis un jour, la responsable est venue me voir, puis elle me demandait de rester après pour jaser un peu. Puis c'est là qu'elle m'a dit, « Tu sais, Lynn, tu n'aimerais pas ça être capable de lire les recettes toi-même? Tu n'aimerais pas ça être capable de cuisiner quand tu es toute seule chez vous? » Puis c'est là qu'elle m'a parlé des cours en alphabétisation. Bien, grâce à ça, à cette heure que je peux mieux lire, puis mieux comprendre, je fais plein de nouvelles recettes. Pour en savoir plus, appelez votre commission scolaire ou visitez le www.compétence-de-base.org. Bien, mes chums et moi, on a travaillé pendant 25 ans ensemble. Puis c'est ensemble qu'on a perdu nos jobs quand l'usine a fermé. Tu sais, à la shop, on n'a pas besoin de savoir lire et écrire, puis on pensait que ce job-là, c'était pour la vie. À Caster, pour trouver quelque chose, bien, il faut remplir les formulaires. Bien, on a des demandes d'emploi. Bon, je vais écrire mon nom, mon adresse, mais... Pour les autres questions, je ne comprends pas toujours. Au chômage, ils nous ont parlé de retourner à école, pour qu'on apprenne à mieux lire et écrire. Bon, on s'est toujours débrouillé dans la vie. À Caster, on se débrouille, pour apprendre. On s'est inscrits ensemble aux adultes dans une classe en alphabétisation. Toi, ça te gêne-tu de retourner à école? Pas nous autres. Pour en savoir plus, appelez votre commission scolaire ou visitez le www.compétencedebase.org. J'ai perdu ma femme il y a quelques années. Quand je me suis retrouvée toute seule, je ne vous mens pas, ça n'a pas été facile. Elle faisait tout dans la maison. Puis en plus, c'est elle qui s'occupait toujours du budget. Moi, je faisais bien mon affaire. Elle savait que j'avais de l'envers avec les chiffres. Quand c'est arrivé, ce n'est pas maintenant, je me stressais juste à penser d'aller faire l'épicerie. Puis à chaque fois, je me disais, «Roger, debout de toi, debout de toi pour apprendre. » Ma femme me le disait tout le temps aussi. « Retourne dans l'école, il y a des classes pour apprendre à mieux lire, à mieux compter. Ça fait que je l'ai fait, en pensant à elle, mais surtout pour moi. Je me suis inscrit en alphabétisation. Je vous jure qu'il n'y a pas une fois que je me trompe quand j'arrive à la caisse à l'épicerie. À cette heure, pas pire en calcul. » Pour en savoir plus, appelez votre commission scolaire ou visitez le www.compétence-de-base.org. Ma fille est en troisième année. Puis souvent, ce soir, avant, elle me demandait de l'aider dans ses devoirs. Je ne comprenais rien. Je ne pouvais vraiment pas l'aider. Ça faisait longtemps que je me disais qu'il fallait que je fasse quelque chose pour elle. Je suis allée avec ma chum, Sonia, un cours. Ça s'appelait l'aide aux devoirs. Il y a d'autres parents qui étaient là qui m'ont encouragée à retourner à l'école. J'ai vu que je n'étais pas toute seule. Ça m'a aidée à me décider. Ça fait que je me suis inscrite aux adultes. Je pars de loin, mais ça ne fait rien. Je suis en alphabétisation. Je peux te dire que ça ne va pas bien. Hier, j'ai réussi l'examen d'étape. C'est encourageant. Pour en savoir plus, appelez votre commission scolaire ou visitez le www.compétence-de-base.org. Ça fait 12 ans que je travaille pour la même compagnie. J'ai fait le tour de tous les jobs ici. Je m'entends bien avec les gars. Ça va bien. Il y a à peu près six mois, il a affiché un poste. Chef d'équipe. Je me suis dit, j'applique. Le salaire est meilleur, puis il me semble que j'aimerais ça. Moi, une job de même. Ça fait que je passe l'entrevue. Puis là, ils m'ont demandé si j'étais capable de travailler sur un ordinateur. Et comme pas eu le choix de leur dire la vérité, je ne connais rien là-dedans. Je suis désolé. Bien, tu sais quoi? Ils me proposent de me payer une formation. J'ai commencé les cours. Je vais là deux fois par semaine, le soir après le souper. Ça s'appelle l'informatique. J'aime ça au bout. Tu sais, les WW, là, pour aller sur l'Internet. Bien, je suis capable de faire ça. Puis en passant, la job, je l'ai eue. Pour en savoir plus, appelez votre commission scolaire ou visitez le www.compétencesdebase.org. Mon père a été très malade l'année passée. Puis le docteur, il avait prescrit des médicaments. Une fois, il a pris trop de pilules dans la même journée. Mais pourquoi vous passez? Il ne comprenait pas ce qui était écrit sur la bouteille. Je ne vous cache pas qu'il a failli y passer. Puis j'ai vraiment eu peur de le perdre. C'est bête, hein? Mais il s'est rendu encore plus malade à soigner. Ça faisait longtemps que je lui disais, pourtant, « Papa, il faut que tu apprennes à lire. » Bien, j'ai réussi à le convaincre. Puis je suis allée avec lui l'inscrire à des cours d'alphabétisation. Aujourd'hui, il est tellement fier. Il lit son journal le matin avant d'aller à ses cours l'après-midi. Mais surtout, il est en santé puis il soigne bien. Pour en savoir plus, appelez votre commission scolaire ou visitez le www.compétence-de-base.org. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti.